As-tu hâte de venir travailler avec moi aujourd'hui, Caillou? Ouais! Regarde ce que maman m'a fait! Génial! Quelle belle cravate! C'est quoi tous ces chiffres, papa? Eh bien, Caillou, si tu composes un numéro, l'ascenseur t'emmène à cet étage. Essaye donc! Nous allons au niveau 4. Super! Bonjour, Boris! Oh, et tu dois être Caillou! Ton papa me dit beaucoup de bien de toi. Et bonjour! Caillou, voici Valérie. Elle dirige tout le bureau. Génial! Enchantée, mademoiselle Valérie! Oh! Eh bien, c'est ici que je suis tous les jours. Oh! Que fais-tu, papa? Eh bien, papa fait beaucoup de choses, Caillou. Maintenant, Valérie nous demande de faire des copies pour une présentation. Copies? Mais madame Martin dit qu'on ne doit pas copier sur les autres. Oh! 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 Caillou! On doit faire des copies pour les donner à tout le monde. C'est comme si c'était une présentation. Ah! D'accord! Comment ça marche, papa? Eh bien, tout ce que tu as envie de copier, tu le mets ici. Après, tu composes le nombre de copies que tu veux faire. Et elles sortent directement dans ce bac. Ouah! Ah! Ça peut copier n'importe quoi! Non, pas tout à fait! Oh! Attention, Caillou! Regarde, papa! C'est moi! Oh, Valérie m'appelle Je reviens tout de suite Peux-tu finir de rassembler ces copies ? Fini Oh, excusez-moi, monsieur Je cherche mon fils Il a votre taille, une chemise jaune et... C'est moi, papa Maintenant, je suis un homme d'affaires comme toi Oh, Caillou Pas besoin de lunettes ni de moustache pour ça Mais ça te va bien Oh, c'est l'heure du rendez-vous de Valérie Donc, on a eu un assistant spécial aujourd'hui Caillou a aidé Boris à préparer la réunion d'aujourd'hui Et il nous a vraiment donné un coup de main C'était génial, papa Quand je serai grand, je veux travailler dans un bureau comme toi Et tu seras le meilleur des employés de bureau qui soit Caillou et sa famille se dirigeaient vers la ferme de l'oncle Félix Caillou avait très hâte J'ai hâte de voir tous les animaux de la ferme Oncle Félix Caillou fit un gros câlin à son oncle Félix Il était très content de le voir Salut, Caillou C'est super d'enfin vous voir tous ici Vous êtes prêts à voir des animaux ? Je ne peux pas attendre Il y avait beaucoup de beaux moutons à la fourrure douce dans la grange Sais-tu quel bruit fait un mouton, Caillou ? Bah, bah, bah C'est ça L'oncle Félix et Caillou ont donné du grain aux moutons Celui-là est si petit Je peux le toucher ? Bien sûr, Caillou, mais fais attention, c'est juste un bébé! Ouah! Il est si doux! Ensuite, Caillou a vu des vaches dans le champ à côté de la grange. Le nez de la vache est mouillé! Où sont tous les chevaux, tonton? Je veux être un cow-boy! L'oncle Félix alla dans le champ et siffla. Tout de suite, un cheval a galopé jusqu'à eux. Voici Harry! Harry le cheval! Puis-je le monter, s'il te plaît? Caillou n'avait jamais monté de cheval auparavant. Il a sauté en faisant semblant d'être un cheval. Oui! Bien sûr, mon petit père! Perché en toute sécurité sur le cheval, Caillou se sentait comme un cow-boy et l'oncle Félix les conduisait dans le champ. Hi-ha! Caillou galopait jusqu'à la grange. Il s'amusait encore, prétendant d'être un cheval. C'était une balade tellement amusante! J'aime vraiment Harry le cheval! Caillou entendit un drôle de bruit. Il ne savait pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'était? Une maman cochon! Regarde tous les bébés! Les cochons se baignaient dans la boue. Caillou alla voir de plus près. On appelle les bébés cochons des porcelets. C'est trop amusant! Alors que Caillou regardait, oncle Félix a conduit son tracteur rouge. Il était triste qu'il n'ait pas été autorisé à essayer. Pourquoi je ne peux pas conduire le tracteur? Seuls les fermiers adultes comme oncle Félix peuvent conduire le tracteur, Caillou. Maman a eu une idée pour égayer Caillou. Elle sortit son tracteur rouge préféré de son sac à main et le lui tendit. Voilà, Caillou! C'est le même que celui d'oncle Félix! Oh! Ton tracteur est comme le mien! Tu seras un fermier en un rien de temps! Ouais! Dans la basse cour, Caillou a vu des poulets. Il a essayé de les attraper. Caillou a aimé regarder les poulets. Ils picoraient le sol avec leur bec pointu. L'un d'eux a avalé un verre. Tu veux voir le poulailler, Caillou? La poule a peut-être pondu des oeufs. Voilà! Bravo, Caillou! Excellent boulot! Tu es un super fermier! Caillou s'est bien amusé à la ferme avec oncle Félix. Il avait hâte de revenir et de revoir tous ses amis, les animaux. C'était les vacances d'été. Caillou et sa famille allaient à la plage. Caillou avait hâte de découvrir l'océan. C'est encore loin? Pas trop, Caillou. Quand tu verras l'océan, nous sommes bientôt arrivés. Je veux me baigner et construire le plus grand château de sable du monde! Et n'oublie surtout pas les glaces! La glace était le préféré de Caillou. Il était impatient de goûter tous les parfums différents. Miam! Miam! Le voilà! Je vois l'océan, là! Quand ils arrivèrent enfin, Caillou sauta vite de la voiture et courut jusqu'à la plage. Ca brûle les orteils! Ne t'en fais pas, Caillou! C'est la chaleur du soleil qui chauffe le sable. Ça ne va pas te faire mal! Caillou était étonné que le sable soit chaud. Il appréciait y enfouir les orteils. Ouah! L'océan! L'océan s'étendait à l'infini. Caillou n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grand. Caillou, le soleil est très fort. Ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de crème solaire et ton chapeau pour éviter les coups de soleil. Caillou pouffait de rire et essayait de s'échapper. Mais maman le tenait fermement. Elle le couvrit de crème solaire. Sa chatouille. Papa installa l'ombrelle. Et maman mirosit à l'ombre. Caillou était impatient. Il voulait s'amuser. Qui est-ce qui veut aller nager? Moi! 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 Caillou tenait la main de papa. Ensemble, ils coururent vers la mer. Ouh! L'eau est froide! Ça va, une fois qu'on s'y habitue! Caillou et papa s'amusaient beaucoup en s'aspergeant et patagant dans l'eau. Soudain, une grande vague renversa papa. Caillou trouvait que papa avait l'air drôle couvert d'agues. Une autre grande vague vint et prit Caillou au dépourvu. Il n'aimait pas être sous l'eau. Ne t'inquiète pas, Caillou. Soyons prudents et n'allons pas trop loin. Et faisons attention aux vagues ensemble, d'accord? Waouh, vous deux! C'est le déjeuner! Papa et Caillou avaient très faim après avoir esquivé toutes ces vagues. Caillou mangeait un sandwich, une pomme et buvait de la limonade pour son déjeuner. Miam! Caillou ramassa son sandwich et en pris une bouchée, mais c'était plein de sable. Oh! C'est tombé dans le sable! Je ne peux pas le manger! Une mouette qui était à proximité descendit et vola le sandwich sableux. Hé! Reviens! C'est à moi, ça! Ne t'en fais pas, Caillou. On va manger des glaces à la place. Après le déjeuner, papa emmena Caillou chez le glacier. Il y avait tellement de parfums différents et de toutes couleurs. Caillou n'en croyait pas ses yeux. Je veux essayer... les tous! Et si tu commençais par un parfum aujourd'hui, puis un autre à la prochaine? D'accord. Mais comment puis-je choisir quand il y en a autant? Le gentil vendeur de glaces laisse à Caillou goûter quelques parfums pour qu'il choisisse son préféré. Hum! J'aime cette glace-là! Ils achètèrent quatre glaces et retournèrent pour retrouver maman et Rosie. Tu veux montrer à Rosie comment faire un château de sable? Caillou était très enthousiaste et saisit un seau et une pelle. Regarde, Rosie! Il faut prendre le seau et faire comme ça! Rosé rit et applaudit avec ses mains. Les châteaux de sable étaient très amusants. Waouh! C'est magnifique! Mais il nous faut un drapeau pour ce château! Soudain, Caillou sentit une vague contre ses pieds. La mer s'était rapprochée et commençait à éroder le château. Oh non! Les vagues détruisent totalement mon château de sable! Comment sont-elles arrivées? Parce que la marée fait monter et descendre la mer. Alors les vagues montent plus haut sur la plage. La marée monte maintenant et cela veut dire qu'il est temps de rentrer, Caillou. Mais mon magnifique château de sable! Ne t'en fais pas! On reviendra un autre jour pour construire un château plus grand. Maman et papa ramassèrent toutes leurs affaires et se dirigeèrent vers la voiture. Je veux revenir demain et le jour après et le jour après! Ce sont les meilleures vacances qui soient! Caillou et sa famille ont passé une journée superbe, mais il était impatient de vivre sa prochaine aventure. On t'y a eu! On t'y a eu!